Le président Enrico Nombédié et la direction du Parti démocratique de Côte d'Etoir a organisé dans le cadre de la nouvelle année un déjeuner de presse le jeudi 27 janvier 2022 au siège du parti à Cocody. En effet, il s'est agi pour la direction du PDCI RDA lors de cette rencontre de présenter les voeux de nouvel an à ses partenaires de presse. D'une part et d'autre part, c'est le bilan des activités et décliné les perspectives pour l'année 2022. A tous nos invités, je ne saurais poursuivre mon allocution sans présenter à tous et à toutes mes voeux de bonheur et de santé en cette nouvelle année 2022. Le président du PDCI RDA, Enrico Nombédié, a initié depuis l'année 2021 un ensemble de réformes. Ainsi, plusieurs organes ont été créés pour redonner un nouveau souffle au parti. Au nom de ces organes figure la grande cellule de coordination de la communication, celle-là même qui vous reçoit aujourd'hui. Pour rappel, la GCC est chargée de l'ingénierie, de la stratégie de communication et de marketing du parti ainsi que de celle du président du parti. Chers amis de la presse, nous croyons aujourd'hui plus qu'hier qu'il est important pour un parti politique d'être avant-gardiste et visionnaire dans sa démarche. Ne dit-on pas que celui qui veut aller loin ménage sa monture ? Eh oui, le PDCI RDA est à la manœuvre pour relever les défis à venir. Et le PDCI RDA veut pouvoir compter avec toutes les forces. C'est dans cette dynamique que la rencontre d'aujourd'hui, qui naît la dernière, s'inscrit. Mesdames et messieurs, le PDCI RDA, unis derrière son président Enrico Nombédié, est debout et mobilisé, glané encore des lauriers pour le bonheur des populations. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je voudrais souhaiter à toutes et à tous de passer un bon moment avec le PDCI RDA. Je vous remercie. Vive le PDCI RDA, vive la Côte d'Ivoire. 2025 approche à grands pas. En 2022, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire ne compte pas perdre la vision pour la réconquête du pouvoir. Ainsi, pour cette année, le parti s'engage à travailler d'arrache-pied pour s'imposer dans la vie politique et économique du pays. Sur l'instruction du parti, le président du groupe parlementaire a mis en place des groupes techniques pour chaque commission, pour que nous animions au mieux que nous pouvons et défendre les intérêts des Ivoires. Nous avons fait le constat suivant. Le premier constat, c'est que malgré l'existence du Parlement, avec ses deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, le pouvoir a égivré beaucoup plus par ordonnance que par loi classique. Et ça, nous, cette année 2022, nous allons lever la voie contre ceci. L'appui à l'agriculture, malgré nos engagements à Maputo et à Malabo, malgré nos engagements en 2017, en 2018, face à la fondation Bill Gates, ici à Abidien, à l'Hôtel d'Ivoire, à GRF, de mettre à la disposition du secteur agricole 10% au moins de notre budget. Malgré cela, les budgets octroyés au secteur agricole n'atteignaient 3% de ce qui est souillé. Et nous avons relevé cela. Et puis le problème en plus, c'est qu'au bord du champ, au lieu que ce soit 300 francs, c'est que 350 francs. Pareil pour le cacao. Et donc, nous estimons que, plutôt que de faire la répression, nous devons analyser comment est-ce que nous prenons l'anacarde ici, nous allons sur le même marché, et nos voisins, avec les mêmes moyens, réussissent à quitter leur pays, payer les frais, venir dans notre pays, offrir des possibilités d'achat plus élevées que nous, plutôt que de pénaliser le pays. Voilà la position du PDCIR. Il faut l'analyser. Le rapport annuel du Conseil national des droits de l'homme a relevé qu'il y a eu une équité de la part des organes étatiques de presse vis-à-vis des partis d'opposants, particulièrement du PDCIR. Et, vous lisez le rapport, pour ceux qui n'ont pas à moi, je peux leur donner une copie. Alors, nous pensons que c'est une injustité, une équité. Pourquoi nous disons cela ? Tous les citoyens ivoiriens, qu'ils soient de l'opposition du pouvoir, sont associés à la taxe de la rédivance, qui, elle, est versée directement aux organes d'État. Pour rappel, pour l'année 2022, c'est près de 12,8 milliards de recettes directes qui vont être collectés auprès des ivoiriens pour verser aux organes d'État. Donc, ces organes sont financés par tous les ivoiriens. Donc, ils ont le devoir de mettre tous les ivoiriens sur le même pied d'égalité en termes de couverture. Je peux vous dire que même certains partis politiques moins importants que le PDCIRDA ont eu plus de temps d'antenne que le PDCIRDA, qui est le parti, si les choses sont faites bien, le plus majoritaire en Côte d'Ivoire. Donc, ça, ça va être un un autre combat pour l'année 2022, pour que la justice soit faite à ce niveau-là. Nous ne luttons pas pour le PDCIR seulement, mais pour les autres partis politiques et pour tous les ivoiriens. Le droit à l'information juste est un droit universel. Donc, il faut qu'on puisse avoir l'information juste à ce niveau-là. Mais le point le plus important, c'est l'avenir. Quels sont les grands défis du PDCIRDA pour la mai 2022 ? Le PDCIRDA, avec tous les organes mis en place, avec aujourd'hui un porte-parole élargi, structuré, avec un suivi de communication solide, avec des experts, des connaisseurs coordonnés par un militant convaincu et un adepte, un loyal du président Henri Conan Bédier, je pense que nous serons à votre disposition. À cette rencontre qui est la toute première avec les organes de presse, partenaires du parti, le porte-parole du PDCIRDA a fait face à toutes les préoccupations des journalistes. Notons que depuis l'entame de l'année, ils étaient convoqués que pour des déclarations. C'est dans un climat convivial qu'après fin la cérémonie qui avait débuté, sous le coup de 11 heures, à la maison du parti, en absence du président Henri Conan Bédier, qui s'est fait représenter.